allez bonjour à tous direct avec un chef étoilé bonjour frédéric molina bonjour une étoile michelin oui on va dire où on est frédéric on est à vailly on est ici dans le chablais à combien de tonneaux frédéric ici à 15 minutes 15 kilomètres 15 kilomètres de tonneaux vous êtes le tout nouveau chef étoilé depuis combien de temps frédéric depuis cinq semaines maintenant retenez son nom c'est écrit là dessus frédéric molina chef étoilé une étoile michelin depuis quatre ans vous êtes ici c'est ça oui c'est ça quatre ans allez on rentre à l'intérieur vous êtes le moulin de l'erret ça s'appelle il ya romain gurlia qui nous qui nous regarde romain salut romain à tout à l'heure à tout à l'heure romain regardez on aperçoit un adjoint ici michael on verra dans l'émission si l'intérieur est magnifique c'est un véritable moulin que vous avez ici frédéric oui c'est un moulin moulin à farine avec avec une roue le petit torrent dévié tout ça c'est un vrai moulin à la fin justement on va peut-être s'avancer un tout petit peu pour montrer où on est exactement il y avait tiens on va montrer un petit peu l'intérieur voilà les fromages qui sont ici on rappelle le moulin de l'erret on est à vaillis on est en chablais bonjour à ceux qui nous regardent thomas mudrico côté venu au romain qui nous fait comme ça regardez un petit peu l'intérieur ici on va le montrer ici c'est dans son jus frédéric ici c'est tout en état de fonctionnement donc ça fonctionne et en gros le grain même juste là ici c'est la salle des meules oui il y avait les grosses pierres juste à côté il y allait les tamis pour recueillir la farine voilà alors dites nous si vous le connaissez il s'appelle frédéric moulin va se rapprocher ici un petit peu voilà l'intérieur de son établissement une étoile michelin vous êtes où on précise bien noël fraisier tiens noël à fraisier qui doit être de vaillis on est à vaillis bonjour de nouméa aussi félicitations nous dit nicole bondurand alors une étoile michelin frédéric molina est-ce que ça change le chef ça change ça change pas mal de choses ça nous donne surtout beaucoup de crédibilité dans notre travail quoi c'est ce qui revient c'est souvent la crédibilité parce que parce qu'on a du mal à prendre le recul nécessaire pour savoir si vraiment qu'est-ce que ça vaut ce qu'on fait mais aujourd'hui bon ben voilà c'est c'est là quoi le moulin de l'erret ça s'appelle on rappelle qu'on est à vaillis on est dans le chablais ici on est dans haute savoie on le rappelle le temps est un petit peu détraqué dehors la pluie commence à tomber on est bien à l'intérieur ici et alors le chef frédéric molina originaire de madiran dans le sud-ouest pas savoyard du tout non non du tout moi je suis du sud-ouest et du petit village de madiran madiran c'est le bon vin votre papa était viticulteur exactement vous avez grandi dans les vignes ouais ouais j'ai grandi et travaillé dans les vignes une bonne partie de ma jeunesse alors donne le bonjour du 25 au de l'est bonjour du jura bonjour aussi du côté de du reposoir bonjour du 77 si quelqu'un est du et des hautes pyrénées tiens bonjour du 64 500 c'est où le 64 500 c'est les pyrénées atlantiques juste à côté ben tiens voilà frédéric bonjour du sud-ouest justement quel exemple d'intégration quatre ans ici à railly une étoile michelin beaucoup de travail frédéric ouais ouais pas mal de travail quand même on n'arrive pas là comme ça c'est il a fallu se retrousser les manches il a fallu apprivoiser un territoire et là comment on fait ça frédéric en fait ça c'est toi Merci.